Salut salut, donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le swatch et le make-up de cette palette. Donc c'est une palette que j'ai vue de la part de Manon, dans le côté de Manon du swap, donc je vous remets le swap en barre d'infos, je vous remets la chaîne de Manon en barre d'infos, allez vous abonner, voilà, j'aimerais bien qu'elle arrive au mille jours quand même. Donc c'est la Avogado Toast de chez BH Cosmetics, donc j'ai vraiment hâte de la tester, et je pense que si elle me plaît, je m'achèterai la Blueberry Muffin, Muffin quand même. Donc voilà la Color Story, bon, il y a exactement de vert, voilà, je trouve qu'ils auraient pu, c'est toujours le problème, ils veulent faire des palettes vertes, mais il n'y a pas beaucoup de vert. Mais il y a moyen de faire des jolies choses quand même, voilà, voilà, donc écoutez pas, je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche, et on attaque le make-up. Sous-titrage ST' 501 Donc pour la fois, j'ai mis mon pull de chez SHEIN, alors j'ai vu après, en faisant le montage, que c'est avec les épaules dénudées, sauf qu'il remonte, il y a une couture là assez pas souple. Donc je sais pas, il faut que je regarde pour chipoter, mais il remonte, et j'ai été chaud. Voilà, je me suis dit, je vais mettre celui-là pour pouvoir en profiter un peu quand même, avant qu'il fasse trop 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 chaud. Bref, c'est pas le sujet, cocotte, tout égard, tout égard. Donc j'ai déjà poudré mon arcade sur le scénario, et de toute façon, il n'y a pas de fard beige. Donc là, je viens de ma base. Donc j'ai en profité aussi pour tester le liner OPV vert, que j'ai eu de Manon aussi, dans sa partie du swap. Donc je sais pas trop du tout, du tout, du tout, du tout, ce qu'est-ce que je vais faire. J'ai envie, ah, je vais mettre des scotches, tiens, j'ai envie de refaire un super étiré, comme j'avais fait, je sais plus dans toute une vidéo, Manon avait beaucoup aimé. Donc je reviens. Voilà, c'est toujours le moment le plus glamour. Alors du coup, je commence avec un pinceau biseauté pour bien tracer ma forme. Je sais toujours pas ce que je vais faire, mais on va y aller. Donc je vais commencer par le super fou, qui est le kaki. Donc là, attention aux chutes avec les pinceaux biseautés. Et donc je vais tracer ma forme dans mon creux, je pars de mon creux. Je remonte ici, en dessous du sourcil. Je redescends ici, le long du scotch. Donc l'avantage des scotches, c'est ça. Pareil de l'autre côté. Ici, j'ai toujours un peu plus de mal à avoir la bonne forme. Ok, donc j'essuie mon pinceau et je continue avec la teinte Avotos, ici. Alors, je vais prendre un pinceau lagnard. Je suis pas sûre que ce que je fais, je reprends la teinte la plus foncée, la kaki Superfoot. Et je repars d'ici, pour faire un arrondi. J'aime bien pourrir la vie. Bon, ça va. C'est juste pour dessiner le tour, de toute façon, pour remplir après. Ok. Du coup, je prends un pinceau plat assez petit. Je prends toujours la même teinte, l'avocat d'eau Superfood. Et je remplis la zone que j'ai délimitée juste avant. Alors, je vais essuyer mon pinceau liner, comme ça, je garde le même. Et du coup, je vais prendre le extra. Donc, ça sera peut-être un peu trop foncé. Ouais, non, je vais plutôt prendre le... Ah, si, si. Et donc là, je redélimite à l'intérieur. En tout cas, ils sont bien pigmentés, ils se travaillent bien. Ok. Je reprends mon pinceau plat, donc toujours le même, que j'essuie. La même teinte. Et je remplis ici. N'oublie pas de blender l'intérieur de la paupière. Oh, oui. Toujours le même pinceau que je re-essuie encore une fois. Et je vais prendre la teinte Lemon Paper. Ici. Pour continuer mon creux. Oh, j'aime bien cette teinte-là. J'ai chaud. Comme quoi, tout arrive. Avec un petit pinceau de précision, je vais prendre Avocudle, ici, pour mon coin interne. Alors, on passera au ras de cils après. Je vais en profiter tant que j'ai les scottes pour faire le liner. Parce que vu, ça va tout seul avec ça. Je crois qu'on est bon pour le liner. Donc, je peux enlever mes petits e-coachs. Alors, je vais passer au ras de cils inférieur. Je reprends le pinceau biseauté. Je reprends la suite à la superfood, donc le kaki. Et je vais l'étirer ici. Bon, c'est une forme que je fais assez souvent. Vous avez l'habitude aussi. Alors, je vais reprendre ce petit pinceau-là. Je prends la même teinte pour dégrader. Avec un pinceau un peu plus souple, je reprends le Avocado Toast. Donc, c'est le plus clair qu'on a mis ici. Pour continuer à dégrader. Voilà pour les fards. Écoutez, je pense qu'on est pas mal. On a utilisé que les verres. Oh, comme c'est étonnant. Créons noirs en muqueuse supérieure et inférieure. Et on va dégainer la baie. Donc, c'est le... Je ne sais pas lire. Je ne sais plus le... Flashlight. Ouais, c'est Flashlight. Et je vais déjà encercler ma forme arrondie ici. Donc, je pars du creux. Et ici, je les étire un peu vers le coin externe. Voilà, voilà. J'adore. La couleur est sublime. Très bien choisie, Manon. Ouais, je le lis, c'est comme ça, le make-up. Je vais le mettre de plus. Ouais. Alors, mascara. Donc, je vais recourber d'abord mes cils. Je mets le Anastasia Beverly Hills sur les cils du haut et le... On a la... Vicious. J'ai dit Victorious, c'est la dernière fois. C'est Manon qui me fait remarquer. Le Vicious sur les cils du bas. Et sur les lèvres, je vais mettre le Androgyny. C'est peut-être pas la super teinte qui ira super bien avec le make-up. J'aurais pu mettre un cac qui s'aurait été d'en faire. Mais j'ai envie de le tester. Donc, voilà. Je fais ça et je viens vous montrer ce que ça donne. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà ce qui conclut le make-up final. Et oh my god. Alors, on va revenir sur la palette après. Le rouge à lèvres, j'adore. Finalement, il va bien avec le make-up. J'adore la teinte. Vous voyez la pavée. C'est étonnant que le Jeffree Star, ça n'arrive jamais. Mais il sèche à une vitesse grand V. Franchement, c'est les meilleurs rouges à lèvres que j'ai pu tester. Moi, je les adore, les Jeffree Star. C'est la teinte Androgyny. Je ne sais pas si je vous l'ai dit. Mais j'adore la couleur. Je suis fan. Le liner, j'adore la teinte aussi. Bon, après, la qualité au PV, je connais déjà. Mais cette couleur, j'adore. Trop, 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 trop beau. Alors, pour en revenir à la palette. Déjà, Manon, j'espère que le make-up te plaît. Écoutez, j'aime beaucoup la pigmentation. Je suis assez bluffée parce que ce n'est pas un très gros prix, BH. Je n'avais pas testé BH depuis des années. Oh oui, ça fait des années. J'ai revendu ma dernière palette BH Cosmetics il n'y a pas tellement longtemps. que j'adorais, mais que je n'utilisais absolument plus. Là, je suis bien contente d'avoir retesté. Ils avaient déjà une très bonne qualité. J'ai l'impression qu'ils se sont un peu améliorés encore plus. Maintenant, ce qui est juste dommage, c'est manque de verre pour du avocado. Je trouve qu'ils auraient pu mettre plus de verre. Par contre, cette teinte-là a juste l'air sublime. C'est un peu un rouille. Vous savez que j'adore le rouille. Le jaune ici a l'air pas mal non plus. C'est un jaune pâle moutarde comme ça. Enfin, un jaune moutarde pâle. Les lumineux sont canons. Et au swatch, si je me souviens bien, il y en a un des deux ici qui est duochrome. Je crois que c'est celui-ci, l'extra. Peut-être pas, mais il est canon. Si, il est duochrome. Et l'autre, le green juice, 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 juice. Enfin, voilà, quoi. Il y a quand même pas mal de verre. En tout, on va dire qu'il y en a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Enfin, six avec le bleu canard. Mais il y en a toujours un bleu canard dans les palettes vertes. C'est fou quand même. Après, c'est un mélange de bleu et de vert. Donc, c'est logique. Le rose ici pour le cru est parfait. Bien sûr, vous pouvez faire du nude. Après, je ne vois pas l'intérêt de mettre autant de nude dans une palette colorée. Vous voyez ce que je veux dire. Mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup la qualité. J'aime beaucoup les teintes. Il y a beaucoup de possibilités. Donc, ça, c'est génial. La quantité des fards. Je ne vous ai pas dit. Il y a 16 fards de... Je ne sais pas lire. 0,50. Ah non, je n'ai rien dit. C'est des hauses. 16 grammes au total. Donc, il faut un gramme, quoi. Donc, c'est une bonne quantité. Mais voilà, un gramme, c'est la moyenne. Par contre, je vous disais dans le swap que je la trouvais très ressemblante à la Mitchell. La Fit on the Ground. Et je vais vous montrer que finalement, c'est pas mal ressemblant. Bon, il n'y a pas toutes les teintes. On est d'accord. Il y a beaucoup moins de couleurs ici qu'ici. Mais vous avez le bleu canard, le jaune un peu moutarde, le kaki, le vert un peu plus néon, le rose. Il y a quand même un noir. Il y a quand même pas mal de ressemblances. Donc, si celle-ci vous intéresse, mais que vous n'avez absolument pas envie de mettre le budget, ce que je peux totalement comprendre, c'est une bonne alternative. Vous avez moins de phares. Est-ce qu'il y en a combien ? Pat Mitchell, 20 ? 25. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Oui, 25. Il y a une plus grosse quantité aussi, il me semble. Ils font 3 grammes, les phares. Voilà, donc il y a 3 fois moins par phare de celui-ci. Après, 3 grammes de phare, c'est énorme. Énorme. Donc, c'est une très bonne alternative si la Mitchell vous tentait. Moi, je trouve que c'est une bonne alternative avec moins de phares, c'est sûr, mais avec un beaucoup plus petit prix aussi. Donc, franchement, je vous la recommande. Je vais me commander la Blueberry Muffin. Voilà. Je ne sais pas quand. Quand je passerai une commande, ça ne urge pas non plus. J'ai eu assez de palettes à tester. Donc, voilà. Pour tout ça, pour vous dire que j'aime beaucoup cette palette pour un crash test. Comme je vous rappelle, c'est la première fois que je l'utilise. Je suis vraiment ravie de la qualité des phares. Ils s'appliquent super bien. Alors, pour les stompes, j'ai pu voir qu'ici, franchement, ils s'estompent très bien. Voilà. Rien à dire. Manon, encore une fois, merci. Donc, j'espère que ça vous plaît à tous. Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Donc, prochaine palette du swap dont on parle, c'est celle-ci. Encore un swatch et une make-up. Et après l'autre, ce sera juste une palette à make-up, la dernière. Mais je vous dirai ça dans la vidéo de celle-ci. Donc là, la prochaine contest, c'est celle-ci. Et j'y ai hâte aussi. Voilà pour la petite histoire. Donc, écoutez, de toute façon, on se retrouve demain. Comme en ce moment, pendant 15 jours. Et en attendant, moi, je vous dis bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada